En fait, nous pouvons suivre les directives de l'OMS. D'après ce que l'OMS dit à nous, nous parlons d'après ça. Si l'OMS jusqu'à maintenant n'est pas fini avec aucune directive, nous faisons notre travail pour, surtout, que cette maladie rentre dans le territoire. Vous avez un peu surpris qu'on a une femme dans Harimura qui m'a noté pour collaborer? En fait, l'hôtel, majoritairement, est collaboré. Mais il y a quelqu'un dans l'hôtel qui fait un travail difficile, qui fait tant de travail. Alors, nous, nous faisons envie de gagner de la facilité. Comment les responsables des hôtels facilite notre travail? Pour moi, nous avons un représentant de l'OMS qui veut dire qu'il faut faire des personnes qui ont occupées depuis l'OMS, en quarantaine, pendant 15 jours. Oui, tout à fait. Nous avons déjà fait ça depuis presque une semaine. Alors, tous les passagers qui sortent de l'OMS, nous amourissent. Je t'ai un symptôme ou je n'ai pas un symptôme. Nous avons déjà fait place dans la quarantaine. Oui, nous c'est-à-dire que je peux aller, je peux faire une température. Alors, les passagers en portant, encore une fois, nous peuvent faire du screening pour que si je t'ai la fièvre ou pas. C'est sûr, si je t'ai la fièvre, nous pouvons que je t'ai la fièvre. Il y a une personne qui t'ai la fièvre, qui a une médele en isolation. Les sept personnes sont dans la santé, c'est bien. Ils sont dans le port où on peut trouver qu'il y a une caméra, qui a une place rachée. Il y a aussi des employés qui ont besoin d'un bateau, qu'il y a un travail chinois, qu'il y a une caméra. Donc, qui peut faire ? Il n'est pas nécessaire pour nous. Il n'y a pas besoin d'une détection quand le bateau arrive. Parce que ce bateau est en mer depuis beaucoup de temps. Il ne faut pas oublier, ce virus est détecté depuis le 31 décembre. Alors, c'est quelque chose qui ne fait qu'apparaître. Alors, c'est normal que les bateaux qui sont dans la mer pendant plusieurs jours, ne sont pas en contact avec la Chine, nous n'avons aucune démarche sérieuse. Quand est-il des étudiants qui sont absolument chez nous? Alors, hier, je pensais à mon collègue, ministre Andoboda, finir, qu'il y a toute une démarche qu'il peut faire pour eux, mais je pensais à nous laisser les procédures à suivre sur eux. Il y a un nouveau mot. Si tu es en train de faire en quarantaine, est-ce que tu peux nous demander ? Moi, spécifiquement, je suis capable de dire, je pense qu'il y a deux patients qui sont venus à travers, pour faire les procédures à la Chine, j'ai déjà fini parti. Donc, la nouvelle mesure finit avancée ce matin à l'aéropro déjà. Donc, c'est une nouvelle mesure qui va rentrer en vigueur. Oui. Alors, on veut dire que les nouvelles mesures, c'est qu'il y a déjà une allée, une détection qui est fait par le thermal detector, qu'il y a un système d'infrarouge. Après, il y a un autre qui nous fait un manuel. C'est-à-dire, à l'arrivée des patients, comme un autre sorti, je rentre dans une passerelle, nous, déjà, à partir de la même, il y a une équipe de la santé qui détecte la température. Au cas, la même qui ne trouvait qu'ils étaient suspects qu'ils étaient dans la fire, à partir de la même, il ne peut déjà finir forcement. Je vous l'avise, par exemple, il y a une personne qui commande le produit de la Chine. Est-ce que ce produit-là ne passe pas une signe avec ça? Alors, pour répondre, c'est simple, je vais dire, qui est un contact duré, c'est humain à l'humain. C'est-à-dire, ce qui n'est pas pour passer dans un produit, qui vous prend ce laitant, il est déjà, quand il est déjà dans l'air, avec un certain laitant, il est pour finir l'inépli, il est viable l'inépli, pour survivre dans l'air. Mais, ce contact direct, approché avec une autre personne, c'est la seule manière qui est née pour faire la transmission. Donc, aucun risque concernant les produits? Bien sûr, non. Dans le cas de coronavirus. Oui, OK.